Salut à tous on est dimanche 28 avril et ça fait ça fait combien de temps ça fait 25 km que je roule sur la race across paris la version 100 km gravel je ne suis pas le dernier je ne suis pas le premier on va revenir un tout petit peu en arrière générique je viens de me déplier il est 4h21 je prends mon petit déj et puis après je pars je pars pour chantilly j'en profite pour tester ça dans ma boisson les 80 grammes de glucides ça devrait faire la blague un petit moment il est 5h20 je suis encore sur le périph je me dirige vers chantilly et je vous cache pas que ça pique un petit peu l'arrivée ici est quand même plutôt sympa 6h10 et ben je viens tout juste d'arriver ça commence bien 6h17 c'est fermé la lumière ça s'allume par intermittence bon j'ai été mauvaise langue en fait il ya vraiment quelqu'un dedans donc ça c'est ton tracker ta balise gps que j'allume ça y est mon vélo est prêt il a été checker tout va bien je peux prendre le départ mais bon il est 6h54 c'est dans une heure où je vais aller me prendre un petit café d'abord bon bah voilà je suis en train de prendre mon café tranquillement sur qui je tombe sur julien qui prend un café voilà julien tu es encore là et ouais j'ai campé ici toute la semaine et ton genou va mieux ça va mieux les deux genoux ça va mieux on verra dans quelques jours ouais parce que je suis capable de pédaler parce que si vous n'avez pas suivi julien était parti sur le 300 routes mille et mille routes je confonds avec un autre pote je confonds avec un autre pote si vous n'avez pas suivi julien est parti sur le mille routes un petit problème mécanique biomécanique du genou le vélo lui va très bien mécanique du genou et du coup j'ai fait 500 km les premiers 500 km j'ai dormi j'ai mangé j'ai fait une hypothermie aussi en dormant c'est fait froid dans le dortoir et puis je suis reparti pour voir si mon genou l'est bien après tout j'étais là pour faire du vélo et à un moment je me suis dit ça sert à rien de forcer trop se casser donc j'ai fait demi-tour je suis rentré j'ai remangé j'ai redormi mais ça va mieux ça va un peu mieux mais c'est pas encore bien donc j'ai bien fait de faire demi-tour des fois faut savoir rester sage et se dire que vaut mieux attendre plus tard pour repartir quoi et tu fais quoi dans deux semaines alors c'est pendant deux semaines c'est dans moins d'une semaine enfin là normalement je serai encore dessus en train de finir dans une semaine je suis censé faire l'ultra avec france jurale 500 km qui est un 500 km route avec une semaine de dé plus autant dire que si juste avant je sens que le genou c'est pas encore trop ça tu te feras remboursé non mais il y a un 300 il y a un 200 pourquoi pas se dire faire le 200 donc faire un truc pour faire plaisir et le faire bien plutôt que de faire un truc pour aller se casser à tous les coups bon on aura une vidéo de ça aussi il y aura une vidéo cool normalement si tout va bien ouais moi je vais me préparer parce que il est 7h28 il faut être sur le départ à 7h45 je finis mon café et j'y vais maintenant à quelques secondes du départ quelques secondes dans quelques minutes encore ça y est c'est parti tranquillou pour 109 km on va essayer de se faire ça à la cool voilà l'idée c'est de ne pas terminer de dernier chose que j'ai tendance à pas vraiment réussir à faire tout le temps un petit peu de vent ce matin puis là on passe par des petits villages je suis encore dans le peloton ça va je me suis pas encore fait trop dépassé par la grosse difficulté aujourd'hui c'était de trouver comment s'habiller ce qu'en fait jusqu'à hier soir je savais pas trop comment j'allais me fringuer finalement je pense que j'ai fait le bon choix même si je commence déjà avoir un peu chaud ils avaient pas dit que ça grimpait ils avaient pas dit que ça grimpait petite balade à travers champ alors je pense que j'ai un peu trop gonflé mes pneus mais en fait comme on est sur le sur le tronçon le tronçon chronométré je veux pas m'arrêter pour les dégonfler tant pis je vais rester comme ça et dans la zone un peu plus cool je les dégonflerai peut-être un peu on a de la chance le temps se tient pareil j'ai un petit peu chaud je vais pas retirer ma veste tout de suite ce qu'il faut que je retire le harnais de la caméra le harnais des trucs et je vais perdre trop de temps je sais que d'habitude je perds beaucoup de temps sur les tronçons comme ça à faire des conneries donc cette fois ci je veux pas le faire ah la vache il pourrait prévenir quand tu n'es rapide mais calme putain en plus il y a les chasseurs voilà attend il y a quelqu'un qui a fait tomber ça bouffe c'est à toi un gel bon bah là on s'est carrément perdu un petit souci dans la trace c'est bon on retrouve le bon chemin bon bah j'ai perdu pas mal de temps sur ce passage où on trouvait pas le chemin à une bifurcation en pleine forêt avec quatre chemins et en fait la route indiquée par le gps c'était très chelou et en fait tous ceux qui étaient derrière moi m'ont rattrapé et donc là je suis en train d'essayer de à nouveau de creuser l'écart un petit mot sur les nouvelles roues que j'ai les macadam gravax 31 des roues carrément que j'ai 1239 grammes je crois la paire c'est magique c'est tout simplement magique mais je vous en parlerai un petit peu plus dans une prochaine vidéo on va chute dans la gadoue j'ai ma selle j'ai ma selle qui a littéralement tourné je me suis je me suis planté et j'ai eu une crampe à la haut mollet instantanément ça fait très très mal bon je sorte la boîte à outils je répare ça et chier cette chute m'a un peu cassé faut que je me remette dedans j'ai un peu perdu mon rythme j'avais un bon rythme ce matin enfin ce matin on est toujours le matin il est 10h39 j'ai un peu perdu mon rythme alors on est hors de la section chronométrée donc je ralentis un petit peu regarder les forces pour après et je fais gaffe à pas tomber bon ben voilà 51 km je crois et il est 10h50 et ici on a le ravito ça va messieurs ça se passe bien ? ça va et toi ? il y a du monde ? pour l'instant il y a pas trop froid ça va un peu calme est-ce que ça caille quand même de rester dans le froid ? ça va ça va alors qu'est-ce qu'il y a de bon ? jambon, banane, fromage, chocolat, oh la la il y a des trucs de l'eau, boisson énergisante, du sirop, jus de pomme et bah je vais prendre tout ça tout, tout, je vais tout prendre ! Cet après-midi le temps est vraiment merdique on prend la flotte, le vent de face, c'est nettement moins marrant que ce matin j'en suis à 60 km, il en reste une cinquantaine et là ça mouille, ça mouille beaucoup ! super ! il m'envoie une photo en me disant changement de parcours là on est à Chevrière et le PC Sécurité vient de nous appeler, il y a un changement de route c'est assez compliqué parce qu'il nous envoie une photo mais c'est très dur de se repérer de l'endroit où on est pour changer de chemin soit disant il y a une voie privée, bref je n'ai pas tout compris c'est pas génial génial j'avoue, c'est le changement de parcours en pleine course surtout qu'on est encore sur un segment chronométré donc voilà, c'est un peu la merde je profite de ce petit passage sur route bitumée pour vous dire que sur cette course j'ai fait un plan d'alimentation parce qu'en fait, très souvent, je me fais avoir et je me retrouve dans le mur parce que je ne mange pas assez donc l'idée c'était d'avoir entre 40 et 70 grammes de glucides par heure donc je me suis préparé des barres, une boisson que j'ai numérotée et je sais que première heure il faut que je prenne ces barres là deuxième heure il faut que je prenne ça, troisième ça, quatrième ça effectivement, ça marche plutôt pas mal se nourrir en continu pas manger sa barre d'un coup mais la manger toutes les 10 minutes progressivement et en fait, ça me permet pour l'instant de rouler sans avoir de soucis alors regardez bien sur vos barres quand vous préparez une course le nombre de carbohydrates ou glucides et en fait, sur une course on conseille entre 60 et 90 bon moi je ne pousse pas assez fort pour avoir besoin de 90 et puis 90 ça peut faire mal aux bides au bout d'un moment c'est pour avoir la chiasse en plein milieu de la course c'est pas idéal oh je viens de me prendre à bourdon donc je suis plutôt resté sur 50, 60 mais ça me va bien et pour l'instant tout roule bon j'espère ne pas m'être trompé de chemin cette fois-ci ah bah non bon bah voilà, lire des sms en roulant c'est pas l'idéal et bah voilà, c'est fermé donc faut que je fasse demi-tour, youpi ! d'aux fesses y stellen on il Vous voyez cette route là devant, c'est interminable. C'est un faux plat, c'est le S3, je fais quand même une petite pose, je m'en fous et j'ai le vent en pleine gueule de face, je roule à 15, je suis en train de bouffer mes dernières forces, c'est horrible, voilà la fin c'est pas rigolo, alors c'est joli et il y a des beaux champs de colza mais alors là ça fait 8 km tout droit, vent pleine face et vous voyez il y a aucune bordure d'aucun côté donc c'est pas cool, c'est pas cool du tout. Petite pause, mouton. T'as eu lieu les pépères ? Qu'est ce que tu racontes toi ? Plus que 3 petits kilomètres avant d'arriver au bout de cette race cross Paris. Eh ben c'est bien, 100 km c'est un bon format, pour moi et ma petite forme ça me va bien. Voilà, on va pas se mentir. Bon, l'arrivée sur le château de Gentilly ça le fait quand même, c'est assez sympa. Donc là, j'ai terminé, voilà la fin de partie, je suis allé au bout de cette race cross Paris. Je suis allé au bout de cette race, c'est le 6ème sportif. C'est le 6ème sportif. C'est le 6ème sportif. Quellez de cette race? Je joue au bout. Ah j'ai joué, je n'ai pas terminé hein. C'est pas fini. 10 mètres, allez go ! Voilà, là j'ai terminé ! Fin de partie je suis arrivé il y a à peu près un quart d'heure je me suis changé j'ai été laver mon vélo je ne suis pas trop mécontent de ma course et là maintenant il est temps d'aller manger des pâtes. Bon ben voilà cette race de cross paris c'est terminé si la vidéo vous a plu un petit pouce levé un abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao